Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Et du coup Je sais pas si vous avez vu le planning ou quoi que j'avais Posté du coup vendredi Je vous avais prévu aujourd'hui un crash test Mais du coup on va le remettre à demain Et la vidéo de demain qui était Du coup l'unboxing de la T-Box De l'été, bah du coup sera Aujourd'hui donc voilà on va unboxer La T-Box de l'été Donc voilà elle se présente comme ceci Donc c'est une T-Box ce mois-ci Enfin c'est deux mois là d'été qui est sur le thème de la route 66 Donc voilà si vous connaissez pas C'est une route qui était Ou qui est, je sais pas si vous la connaissez Toujours ou pas, mais qui était très connue Aux Etats-Unis parce qu'en fait Elle fait plus de 4000 km Je crois ou environ 4000 km Et en fait elle allait d'un point De l'ouest à l'est En gros c'est à peu près ça Et elle faisait, elle partait de Chicago Je crois jusqu'en Californie Alors je dis elle l'était parce qu'il me semble Qu'elle a été déclassée Alors vous pouvez plus l'emprunter Aujourd'hui mais voilà Il y a des itinéraires qui arrivent à la route Et tout, enfin bref Voilà si ça vous intéresse Vous trouverez tout sur internet Donc voilà la box présente comme ceci Elle est trop trop belle Franchement j'aime beaucoup beaucoup Donc c'est une double box 1 juillet et août Donc voilà c'est pour ça que je voulais Un box en août Je n'aurais plus voulu unboxer en juillet Mais bon je me suis dit Il y a quand même beaucoup de De box en juillet Donc je vais vous l'ouvrir en août Là derrière c'est marqué Sur la route 66 La thé box vous emmène En road trip tout l'été Partir rouler et s'aventurer Les paysages mystiques D'Arizona Défilent Thé glacé à la main Un dernier coup d'oeil Dans le rétroviseur On ne regarde plus en arrière Et on fonce en riant C'est un très beau thème je trouve Et voilà la box Comment elle se présente Alors c'est une box Qui est aimantée là Sur le dessus comme ça Alors je vous ai dit du coup Dans le planning Je ne sais pas si vous avez vu ou pas Mais que c'était la dernière box Je vous dis ça à chaque vidéo Tébox Mais là c'est vraiment la dernière Voilà je commence à avoir Une tripotée de box Tébox surtout Donc voilà Là c'est vraiment la dernière J'ai marqué pour me désabonner C'est à partir du 10 août Donc ce sera fait Ne vous inquiétez pas Et c'est assez pratique En fait vous voyez Vous pouvez la porter en valise Comme ça C'est très très bien Je trouve comme idée Très bonne idée Donc on va regarder tout de suite Ce qu'elle contient Alors l'aimant il est ici Hop ça s'ouvre comme ceci Vous voyez il y a des décors Mais c'est vraiment magnifique Je trouve Là c'est comme si on était Dans un hôtel ou quoi Enfin c'est vraiment trop trop beau C'est trop mignon Alors Donc ça se présente comme ceci Donc là on a toujours Le cahier des saveurs Qui est ici Donc on va ouvrir ça Alors par quoi on commence Donc est-ce que j'ai déjà Le premier truc qu'il y a ici Ou pas Peut-être pas Mangorules C'est quoi Je sais Je sais pas Je cherche Je veux pas vous dire de bêtises Je vois déjà là Qu'on a un petit carnet Il est trop mignon Donc vous voyez C'est marqué T-box Et en fait c'est juste Un petit carnet Avec voilà Des feuilles Toutes blanches Comme ça Hop Donc ça c'est assez pratique Pour marquer genre Mes idées De vidéos Mes plannings De la semaine Ou quoi Enfin je trouverai une utilité A ce petit carnet C'est sûr Alors en premier sachet On a ceci je crois Oui Donc là c'est un thé Donc j'adore les petits thés En sachet comme ça Je les trouve trop mignons Et en plus voilà C'est refermage et tout Enfin c'est du thé en vrac Mais voilà Je trouve ça trop mignon Donc là on a De la marque Tita T-Tape Je pense C'est le Mango Rolls Donc c'est du thé Au long Donc ça vient de Chine De la pomme De la mangue confite De la perle de lait Des fleurs de cartam De l'extrait naturel de mangue Donc voilà Le dessin est trop mimi Vous voyez C'est une petite dame Comme ça qui va chercher Des petits mid-checks C'est trop chou Et franchement J'ai hâte de goûter Ça m'a l'air d'être Que des goûts Que je vais aimer Donc pourquoi pas Donc allongé au bord De la piscine Du motel Livre à la main On déguste ce fameux thé Au long Au saveur de pommes Et de mangue confite Quelques fleurs de cartam Viennent parfaire Ce mélange fruité Et gourmand Ça se consomme Plutôt en journée Donc voilà Je vais vous lire L'histoire du coup De cette marque Cap sur la gourmandise La marque T-Tape Propose une large gamme 100% naturelle Pensée pour combler Les curieux Satisfait à les plus experts Et enchantée Toutes les papilles Fondée par 3 Agité du thé La maison s'attache A faire découvrir Des produits sains Aux arômes inattendus Coup de coeur Pour cette maison De thé coloré Et ben franchement J'aime beaucoup Les designs Donc voilà A goûter Mais je pense que Je vais aimer C'est que des saveurs Voilà que j'aime Donc je pense Qu'il n'y aura pas de souci Ensuite On a encore du coup De nouveau un thé En vrat comme ça En petit sachet Je trouve vraiment Trop kiki Ces petits sachets Donc là C'est de la marque Christie's On a déjà eu Cette marque là Dans d'autres précédentes T-box Donc là C'est les 70's Comme ceci Vous voyez C'est un thé des années 70 C'est trop mignon Donc là On a des morceaux De gingembre Des morceaux de pommes Du curcuma De la feuille de moringa De la cannelle De la racine de réglisse De la citronnelle Du fenouil De le poivre rose Et des racines de gingembre Ça m'a l'air assez particulier Quand même J'espère qu'on sent pas trop La réglisse Parce que je suis pas du tout Femme de la réglisse Mais voilà A voir ce que ça donne Donc Faites tourbillonner vos papilles Qui est comme un disque vinyle Et voyager entre les Biggies Queen Et les Rolling Stones Les 17's Annez et 70 Résonnent avec joie Dans nos cœurs Années iconiques Sources d'inspiration Inépuisables Les 70's Nous rendent parfois Un brin nostalgique Dégustez en musique Cette délicieuse infusion Aux morceaux de pommes Et de gingembre De racines de citronnelle De fenouil Et de poivre rose Christie's Mêle des paillettes Dans notre vie C'est à consommer pareil En journée Et je vais vous lire L'histoire de la marque Donc c'est une maison de thé Qui est basée à Bordeaux Chez Christie's Le thé est une histoire de famille Elle commence avec Le grand-père Roger Qui est importateur de thé De café et de chocolat Au Havre Vient ensuite Christelle Pardon Sa petite fille Qui ouvre en 2001 Avec sa maman Christine Un salon de thé à Bordeaux Quelques années plus tard Christelle se lance Dans la création De ses propres mélanges Et propose avec toute son équipe Des créations chiques Et savoureuses Qui ravivent Tous les palais Donc voilà Donc bah écoutez Je goûterai Je suis pas sûre d'aimer Mais bon Il y en faut pour tous les goûts Et le sachet est trop mignon Donc pourquoi pas Ensuite On a ici Donc je vais Faut que je trouve Ceux-là Ceux-là Je les connais Enfin je les connais Je connais la marque Alors attendez Puisqu'il y en a beaucoup Du coup Vu que D'ailleurs je ne vais même pas montrer Comment ça se présente à l'intérieur Putain je fais vraiment tout à l'envers Voilà à l'intérieur Hop vous voyez Ça se présente Comme ceci Donc c'est trop mignon C'est un gros compartiment Donc pour ranger le thé Ça va être parfait En plus c'est rose et tout Donc j'adore Donc j'en étais à Oh putain je fais tout à l'envers C'est dingue Donc ça doit être ceux-là Donc là on a trois sachets de thé Ceux-là sont assez originaux Je trouve Donc c'est du thé En sachet Je pense que c'est en sachet Vous voyez c'est un sachet transparent Donc voilà On voit toutes les petites feuilles de thé À l'intérieur Comme ça C'est trop mignon Donc il y en a deux verres Et un rose Comme ça c'est trop chou Donc ça c'est de la marque Daman Frères Et on a déjà eu Cette marque-là Dans une autre thébox Donc c'est fait à Paris Donc Donc il y a Alors qu'est-ce qu'on a comme thé Là on a Happy Green Enjoy Summer Et Peche Tout simplement Donc on a celui-ci Donc c'est la Happy Green Donc c'est du thé vert Et citronel Aromatisé Saveur kiwi Concombre Et pomme verte Ça je pense que je vais kiffer Donc voilà C'est pour exemple comme ceci Il est plus jaune en fait Que vert Mais c'est pas grave Là on a un autre thé glacé Par contre celui-là Je sais pas à quoi il est Je sais pas s'il est marqué Happy Green C'est quoi celui-là Enjoy Summer Sur une base de thé vert Le melon et la fraise des bois Apportent cette touche fruitée Qui nous fait aimer l'été La menthe rafraîchissante Vient parfaire la dégustation De ce thé glacé Une aide de soleil sur le nez Ça sent bon l'été Oh là là Celui-là je pense que je vais le kiffer Le melon j'adore La fraise des bois pareil Et mélanger avec la menthe Ça doit être trop trop bon Surtout bien frais et tout Celui-ci je pense que je vais kiffer Ensuite là on a le Happy Green Donc un thé glacé parfait Pour une pause entre deux randonnées Du thé vert De la citronnelle Du kiwi Du concombre De la pomme Une boisson désaltérante À souhait À porter partout avec soi C'est à consommer De toute façon les trois Sont à consommer plutôt en journée Donc voilà Un petit thé comme ça Celui-ci m'a l'air plutôt bon Mais voilà c'est pas Pardon Un de mes préférés Et ensuite on a du coup Le sachet rouge Qui est à la pêche Donc pourquoi pas Un thé glacé comme aux Etats-Unis Ce thé vert à la pêche Et aux fleurs de pêcher Vous apportera toute la fraîcheur Tant que vous avez besoin Par une belle journée d'été Celui-ci bien frais Ça doit être trop bon aussi Comme les thés glacés et tout Ça m'a l'air délicieux Ça jette de goûter Franchement au top du top Donc oui Il y a l'histoire de la marque Donc je vais quand même Vous la lire Incontournable La maison d'Amanfrère Propose à la fois Des thés d'origine d'excellence Et des mélanges parfumés originaux Une expérience sensorielle Et créative Qui comble les papilles En quête de nouveautés Pour chaque création Elle privilégie l'utilisation D'huile essentielle Et d'arômes naturels Tout en préservant Les caractéristiques gustatives Naturelles du thé Voilà Donc parfait Ensuite on a du coup De la marque Burst Non de la marque Tamiya et Julia Sœur Ça se présente comme ceci Alors le packaging est trop beau Rose comme ça C'est trop beau Donc là on a le Birthday Tea Donc c'est de l'eau longue de Chine De la copo de coco De la citronnelle Des notes de noix de coco Et de la crème Ouh ça m'a l'air bon C'est plutôt à consommer en journée Pareil Donc l'histoire de la marque Donc l'équipe de la thébox Coue chaque année des centaines de thés Puis partage ses coups de cœur avec vous Des nicheuses de nouvelles saveurs L'équipe s'est prise au jeu De créer ses propretés Au fil des mois Et des univers De là est née la marque Tamiya et Julia Du nom des deux fondatrices historiques Son credo Réinventer le tea time Rendre le thé chaleureux Drôle et poétique Ok bah c'est une belle histoire Infusée Donc Happy birthday to you Happy birthday to you Un refrain entêtant Que l'on chante Avec notre bel accent français A travers le désert américain On célèbre ce thé au long Parsemé de copeaux De noix de coco Et de citronnelle Savourer une association Pleine de fraîcheur De gaieté Et de saveur Et si l'on faisait de chaque jour Une fête Voilà Ça se présente comme ceci Ça je pense que je vais aimer La noix de coco C'est aussi une de mes saveurs préférées Donc pourquoi pas Alors ici je vois qu'on a ceci Donc là ça m'a l'air Comme un truc bizarre C'est un thé latte Au caramel et vanille Vous savez mon amour pour le caramel Donc ça se présente comme ça Un peu comme les sachettes De café Là vous voyez les trucs Embarqués Là je sais pas comment ça s'appelle Je connais pas du tout C'est de la Marti E.T Comme ceci Et normalement On a aussi je crois Un sachet de thé De cette marque là Mais alors Où il est C'est une goût de question Non 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 Ah bon Ah Il est là Alors de la Marti Donc on a le petit truc Comme ça Et on a du coup là Un sachet de thé C'est très mignon Je sais pas dans quel sens Ça s'ouvre Bref comme ceci Donc là C'est Fun Tea Je sais pas trop à quoi c'est Un English Tea Ouais Bon bah voilà Écoutez ça se présente comme ceci C'est vert Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Pour cette petite marque Donc la maison de thé Tee-e-tee Littéralement True English Tea Propose une expérience De dégustation à l'anglaise Traditionnelle et authentique Découvrez cet été De création à infuser Pour des instants Absolument amazing Thé latte caramel vanille Donc c'est celui-ci Donc oh my god Ce thé latte au caramel Et à la vanille Est digne des emblématiques Coffee shop américains On s'imagine déjà Le siroter dans un grand mug Avant que de prendre la route Vers la côte ouest Mais écoutez pourquoi pas Je goûterais Même chez caramel Je suis pas fan du tout Et là du coup On a un fun tea à l'orange Donc c'est celui-ci Le vert Un mélange fruité S'invite entre les stands De limonade A la sortie de l'école Orange, framboise, pomme Et mûre Avec des notes de menthe Et de camomille Hum ça m'a l'air trop bon Cette infusion Sera ravir tous les gourmands Sur les sachets Vous pouvez lire un prénom Et une petite description en anglais Il s'agit de l'un des enfants Qui a participé A l'élaboration de la recette En scannant le QR code Vous découvrirez Une jolie petite histoire Imaginée Pour accompagner la dégustation Et c'est tous les deux A consommer en journée Et voilà Donc en fait C'est ça que je vous parlais Donc là c'est Jamie Elle a 11 ans C'est une Elle est sociable Voilà Elle aime faire la fête Elle aime l'été Enfin voilà Vous voyez Comme ça Donc on va scanner Comme ils ont dit Le petit QR code Pour voir ce que ça donne N'est-ce pas Allez vas-y frère Voilà Donc hop On va voir ce qu'ils nous mettent là Je ne sais pas ce que c'est Ah oui Il y a un truc qui se télégère D'accord Pourquoi pas Et en fait Ah c'est trop mignon Vous avez une petite Je suis désolée Il y a beaucoup de lumière Une petite BD Comme ça vous voyez C'est trop chou ça Bon bah je la dirai moi De mon côté Je ne vais pas vous la lire Mais c'est trop mignon Donc voilà Une petite sachet comme ça Bon ça écoutez Je prendrais plaisir A le déguster Vu que voilà Il a été fait avec amour Apparemment Donc ensuite On a ici Donc ça apparemment Non c'est pas ça Pas du tout Euh Où c'est que c'est que Je ne sais pas Ah là Donc un Deux Pardon On a quatre Trois Quatre Oui voilà Donc là on a ensuite Quatre petits sachets Comme ça de thé Alors il y a plus différentes couleurs Je trouve qu'ils vont trop bien ensemble Ces couleurs Donc il y en a un vert Orange Jaune et rose Donc l'histoire de la marque Donc c'est de la marque JT Hop ça se présente comme ceci Donc tous les thé Sont de cette marque là Un des quatre Donc là on en a un Qui est Spicy Pearl Comme ceci Là on en a un Qui est Caramel Camomille Lemon Verbena Et Chissi Cherry Donc vous aurez tous les noms En français après Donc l'histoire de la marque La marque JT Est une véritable source De bonne humeur Avec sa gamme Herbalty La marque propose Des saveurs raffinées Et non conventionnelles Autour des plantes Avis à tous ceux qui aiment Les associations originales Et gourmandes C'est les bons La créativité Donc infusé Donc on a déjà pour commencer Le Chussi Cherry Comme ceci Donc ça doit être à la cerise Je pense Donc vive la gourmandise Ce thé noir agrémenté D'hibiscus De cassis De citronnelle D'amande Et de cerise Est un voyage acidulé Et gourmand A déguster comme un bonbon A l'heure du goûter Et c'est à infuser Plutôt en journée Donc voilà Le packaging est trop bon C'est rose et tout Enfin bref Il est trop mignon Ensuite pour les autres Donc on a Caramel Camomille Comme ceci Hop le orange Donc voilà Donc une combinaison magistrale Du doux et du pop Ce thé vert associe La camomille au caramel Pour une expérience Pour la moins originale Et gourmande Pareil à consommer en journée Celui-ci je suis pas sûre d'aimer Je pense que je vous le mettrais Dans le concours Parce que Le thé vert déjà j'aime pas Mais alors avec le caramel Je pense pas du tout aimer Ensuite on a Le spicy pear Comme ceci Douceur et piquant Avec cette tasse de thé vert A la poire La gourmandise est au rendez-vous La cardamome et la cannelle Apportent une enveloppante Chaleur d'épices Et se marient à merveille Aux notes sucrées de la poire Rien de prenappe Sur le Grand Canyon Et c'est à consommer la journée Et j'aurais plutôt vu ça Au fait de fin d'année Je sais pas avec la cannelle Et tout A voir Je sais pas si je le boirai maintenant Ou pas Pas sûr Et ensuite le dernier On a le lemon verbena Donc sûrement à la citron A la citron Au citron Coup de fouet Ce thé vert délicatement marié A la verveine Nous détend Alors que les écorces de citron Et la citronnelle Apportent une touche de fraîcheur Acidulée à notre tasse Et ça a consommé également La journée Voilà pour ça Bah écoutez Ces 4 petits thés Qu'on va prendre plaisir A découvrir Ensuite On a ici De la marque Jardin bio C'est des palais Pur beurre Comme ceci Donc il y en a 3 Comme ça Donc c'est Histoire de gourmandise Prenez une pause Riche et gourmande Avec jardin bio Éthique Depuis 25 ans La marque s'engage Exclusivement En faveur d'une agriculture Biologique de qualité De façon sincère Et authentique Un peu de France Dans ce road trip américain Un biscuit qui met du baume au coeur Et nous ravit de gourmandise Donc voilà Un petit biscuit Ça se fera manger Un gourmand que je suis Je ne vais pas les laisser Sur le bord de la route N'est ce pas Alors ensuite On a ici Donc c'est de la marque English Tea Shop On a pareil 4 petits sachets Comme ça Ça c'est bien Qu'on en ait pas qu'un à chaque fois Je trouve celui-ci trop beau Il est rose saumon Comme ça j'aime beaucoup Donc voilà Il se présente comme ceci Donc on en a un Qui est green tea Et pommes grenates Hop Comme ceci Le vert Ensuite on a Thé blanc Et fruits tropicales Hop Comme ceci On a thé blanc Noix de coco Et fruits de la passion Hop Comme ça Celui-ci j'ai déjà goûté Il était trop bon Et là on a Thé noir tropical Hop Comme ceci Et celui-ci m'a l'air trop bon Alors l'histoire de la marque Donc la maison de thé English Tea Shop Créait des mélanges gourmands Avec une élégante British touch Elle élabore ses créations au Sri Lanka Dans sa propre unité de production Autour d'engagement durable et responsable Entre modernité et pure tradition Elle s'amuse à surprendre les papilles Oh Sri Lanka Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi loin Alors un figé Donc on a le thé vert grenade Donc c'est celui-ci Green tea Et pommes grenates Comme ceci La touche acidulée de la grenade Vient contre le balancé La douceur des pétales de rose Un thé vert fruité et floral Qu'on déguste en maillot de bain Au bord de la piscine Et à boire plutôt en journée Donc je suis très contente J'adore la grenade Et par contre c'est du thé Green tea Ouais du thé vert Je suis pas sûre de kiffer mais bon On verra Ensuite thé vert Thé blanc fruits tropicaux Donc thé blanc fruits tropicaux Hop c'est celui-ci L'association des fruits tropicaux Doux et sucrés A la citronnelle et à la menthe poivrée Confèrent à ce mélange Un délicieux goût de vacances ensoleillées Attention au coup de soleil En journée pareil Et voilà Je suis pas trop sûre de kiffer Mais on verra Comme d'habitude c'est à goûter Ensuite on a le thé blanc coco Et fruits de la passion Un zeste de zingembre Une touche de citronnelle Une pincée de cacao Des copeaux de noix de coco Et un peu de fruits de la passion Ce thé blanc se sirope Le temps d'une pause Au bord du lac Powell Et pareil en journée Celui-ci j'avais trop trop aimé Donc je suis très contente De le retrouver Et ensuite on a le thé noir tropical Donc un thé noir de Ceylan Aux saveurs de mangue Et de noix de coco Parfait pour débuter Une journée de découverte En Arizona C'est parti Donc voilà Le thé blanc plutôt en journée également Donc voilà Je suis très contente J'aime beaucoup cette marque Et je suis très contente De retrouver des produits de cette marque là Ensuite on a de la marque Jardin de l'Hermitage Je connais pas du tout C'est le thé du coup Qui s'appelle Route 66 C'est un thé vert Avec des cubes d'ananas De l'écorce d'orange De l'arôme naturel d'orange Donc voilà Ça se présente comme ceci Il est trop beau Le packaging et tout Comme d'habitude C'est en vrac Sachet refermable Ça c'est cool Donc l'histoire de la marque Donc depuis 1887 La maison de thé drômoise Les jardins de l'Hermitage S'inspirent de la riche culture gastronomique française Pour créer des recettes gourmandes A partir de thé de haute qualité Bah oui j'aurais dû me douter Que c'était drômoise Puisque t'as l'Hermitage C'est dans la drôme Donc ce thé Donc il contient Êtes-vous prête à passer Un moment incroyable Dans une décapotable Cheveux au vent Sur la route 66 Direction l'Arizona Un thé vert Aux notes d'orange Accompagné de morceaux d'ananas C'est les vacances Et c'est à consommer en journée Donc voilà Un petit thé comme ça Ça j'ai trop trop hâte de goûter Ensuite on a encore un thé en vrac Celui-ci Il a un grand sachet Il est trop beau également Donc il se présente hop Comme ceci Donc là on a le Arizona Dream Donc c'est l'histoire Donc de l'histoire de la marque Et c'est de la marque la T-Box Je savais pas qu'ils faisaient leur thé Et ben voilà ça c'est fait Et voilà c'est le Arizona Dream C'est le thé vert, arôme, grenade et fraise Donc ça je tiens que je vais kiffer L'histoire de la marque Cet été la T-Box nous emmène aux Etats-Unis Et plus précisément en Arizona Un voyage au Grand Canyon Une virée sur la route 66 Une balade entre les cactus En bref une escapade américaine A travers des paysages magnifiques Et des thés très très gourmands Un fusée sous le soleil chaud de Phoenix Vous dégustez un thé glacé Dans un grand verre XXL Un thé vert aux notes de grenade et de fraise Et vous voilà transporté au pays de l'oncle Sam Cheers C'est-à-dire santé Si vous savez pas Donc voilà ça se présente comme ceci Celui-ci j'ai hâte de goûter Je pense que je vais le kiffer également Ensuite je vous dis La vidéo va durer un petit moment Puisque vu qu'il y en a beaucoup Et que c'est une double box Elle n'a pas mal Alors ensuite on a deux petits thés Comme ça La même Les mêmes De la marque Pouka Hop comme ceci Donc c'est deux petits sachets rouges Comme ça Donc il y a de la cinamone Donc c'est de la citronnelle Cardamome Et du gingembre Je peux surdimer Le gingembre c'est très particulier Donc l'histoire de la marque Donc Pouka signifie authentique Mais aussi juste et sincère Depuis 2001 La maison anglaise de thé et d'infusion Perpétue la tradition ancestrale De l'Ayurveda L'art de vivre avec sagesse Elle nous présente ici Un mélange à base de plantes biologiques Et issu du commerce équitable Pour rester léger Plein d'énergie Et de vitalité Thé vert à la cannelle À la cardamome Au gingembre Au clod de girofle À la réglisse À la fleur de sureau Et aux écorces d'orange Ah oui donc tout ce que j'aime pas quoi Donc ça je voulais Je les mettrais dans les concours Ou aux commandes vintage Enfin bref Le mélange parfait Pour éveiller notre corps Et vivre un road trip américain Le sourire aux lèvres Et il conseille de plutôt Y boire le matin Bah écoutez ça Je suis pas emballée Mais bon Il faut toujours Dans tous les cas Je vous les mettrais Pour vous quoi Là on a Oh ça m'a l'air trop bon Mon dieu On a la recette Pour un bruit Comme ça Je pense que je vais essayer De le faire En plus ça m'a pas l'air sorcier Il faut du chocolat Du beurre De la farine Du sucre Du sucre vanillé Et de la noix Ça m'a l'air trop bon Il faudrait que j'y fasse Ça c'est sûr Alors Ensuite on a ceci Donc là on a pareil Encore 4 sachets On a du coup De la marque Yes I Do C'est ça Yes I Do Non Si Yes I Do Donc il y a Donc il y a 4 petits sachets Comme ceci Donc on a un thé Donc on en a le violet Qui est l'evening dream Donc ça la lavande Hop il se présente Comme ceci Là on en a un Qui est le warming up Donc c'est pour l'énergie Hop comme ceci Le curcuma Tout simplement Qui est au curcuma Voilà Et le jimber Qui est pour le gingembre Qui est au gingembre Voilà tout simplement L'histoire de la marque Oui je les veux Comme une déclaration d'amour Qu'on aime clamer haut et fort Cette marque néerlandaise D'infusion Propose des recettes pures Qui nous font du bien Ingrédients bio Au bien fait reconnu La maison de thé Aïdou Nous propose de renouer Avec les plantes bienfaisantes Qui nous sont chères Alors Infuser Donc on a le jimber gingembre Qui est celui-ci Donc une tasse de thé Donc une tisane Qui nous réchauffe Comme un rayon de soleil Alors que le gingembre Aide à la digestion A citronnelle Apporte un soupçon Acidulé et tonifiant Face à la beauté Du paysage On se surprend A prendre la main D'une inconnue Le gingembre Serait-il vraiment Aphrodisiaque Et c'est à consommer La journée Donc voilà Celui-ci du gingembre Sopin Je vous le mettrai Dans concours Spafan En goodies Evidemment Je ne vous les fais pas gagner Donc ensuite Là on a le curcuma Une tisane épicée Et revigorante Pour soutenir Et renforcer Notre métabolisme Cet or jaune Épices précieuses Est un allié de choix Dans notre road trip américain Face à la dégustation On se sent plus léger Moins fatigué Et plus enclin A débuter la journée Du bon pied A consommer la journée Également Ensuite On a également Warming up Qui est celui-ci Donc réveil énergique Salutations au soleil Ce thé vert Nous apporte de l'énergie Grâce à ces notes citronnées Boostantes Et nous rafraîchit Grâce à la menthe verte Une brise légère Nous caresse le visage On se sent prêt A escalader les canyons Et plus tôt le matin Celui-ci Et ensuite On a Evening dream Donc qui doit être pour le soir Qui est rêve nocturne Une nuit sous les étoiles Ce bouquet fleuri de camomille Mélisse Sauge Merveille devant chaque étoile filante Et sa rêve éveillée Et c'est à consommer Voilà comme je vous le disais Le soir Donc voilà pour ça Ensuite Bon on a bientôt fini Il nous en reste plus beaucoup là Il nous en reste deux Enfin ça et un autre Et après on a terminé Donc là c'est de la marque Choice Hop ça se présente comme ceci Comme d'habitude Il y en a quatre Donc là c'est Born in the USA Donc voilà Là on a le Rainbow's Vanilla Donc Rainbow's Vanille Là on a le Wind Mink Donc menthe sauvage Le cacao orange Comme ceci Et le Weave Tea Edelflowers Donc c'est Thé blanc Et Edelflowers Je crois que c'est Fleurs de sureau Hop Qui est comme ceci Donc l'histoire de la marque Choice J'en ai fait tant bien Je vais les ramasser À la droite Bonjour Donc l'histoire de la marque Donc la maison de thé Choice Arrive en France Depuis plus de 30 ans Elle sillonne le monde À la recherche des meilleurs ingrédients Et de la meilleure façon De construire avec les paysans producteurs Des relations solides Durables et équitables C'est ce que nous appelons Un thé qui a du sens Quand il n'y a que peu d'ingrédients Chacun d'eux complètement Choice nous invite à savourer L'instant présent Et à nous recentrer Sur ce qui nous rend heureux Donc on a en premier La menthe sauvage Hop Qui est ici Donc c'est plutôt À consommer la soirée Après un repas Des plus copieux À l'américaine On se délecte De cette infusion Aux 3 menthes Mande poivrée Mande verte Et menthe velue Un mélange frais Et vivifiant Hop Un souci Ensuite On a le thé blanc Fleur de sirop Comme je vous le disais C'est celui-ci Plutôt la journée Un thé blanc de Chine Haut de gamme Associé à de 12 fleurs de sirop Une association élégante Et florale À découvrir Et à savourer Sur le chemin des vacances Et à consommer La journée Ensuite On a le choco orange Donc c'est plutôt À consommer au goûter Donc La bonne odeur du cacao Associé à un thé mort Du Rwanda Petite box Alors je trouve ça bizarre Parce que Ah mais non Je suis bête On a ici Un cookie En fait Là Un cookie Qui se présente comme ceci Et en fait Il était là En dessous du bruny Je ne l'avais même pas vu Décidément Je vous l'apprenne A moins les yeux Ici Donc là C'est Je ne sais pas Il n'a pas de marque En tout cas C'est Cookie Nougatine Chocolat Le saviez-vous Le cookie a été inventé En 1938 Par deux cuisinières Américaines Dans leur auberge Tall House In a Woodman Dans le Massachusetts Choucette Je vais le préparer Donc voilà Un petit cookie En plus Comme ça Et on a ici Un sablier Ça c'est cool Pour me brosser les dents Moi je tiens Enfin je mets Un chronomètre Sur mon téléphone Pour bien me brosser Les dents Trois minutes Et celui-ci Je verrai s'il fait Trois minutes Ou pas Sinon j'utiliserai Pour me brosser les dents Donc voilà Ce sera bien utile Un petit sablier Sinon j'en trouverai Une utilité Un jour ou l'autre Enfin bref Un petit sablier Je ne sais pas trop A quoi il pensait Que ça allait servir Mais bon Pourquoi pas Ça peut toujours servir Un petit sablier Comme ça Donc voilà On en a terminé Pour cette petite box Donc elle se présente Comme ceci Quand elle est toute vide Donc ça c'est cool Pour manger Après des thés Ou ce que vous voulez En fait des bijoux Ou je ne sais pas Ce que vous voulez d'autre C'est très très pratique Donc pourquoi pas Écoutez je suis très contente De cette box J'ai de quoi faire là Pendant un petit moment Et vous voyez Hop Elle se ferme un petit valise Donc c'est assez pratique Je trouve à emmener Donc voilà Là j'ai de quoi faire en thé Pour un petit moment Entre ceux que j'ai depuis 3-4 mois je crois J'en ai une tonne et demie Donc voilà Je vais boire tout ça Tranquillement Et ben voilà Pour l'instant Ce sera la dernière thébox Pour cette année On verra ensuite Dès que j'aurai tout bu Mais là j'en ai Une tonne et demie Donc je vais finir tout Avant d'en reprendre Donc voilà Dites moi ce que vous avez pensé De cette vidéo Dans les commentaires Vous savez très bien Que je lis tout Et que je réponds à tout le monde Le lien thébox sera En barre d'infos Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Juste ici Pour ne louper aucune De mes prochaines vidéos N'oubliez pas Que le concours Est toujours d'actualité Je vous remettrai Dans le petit i La vidéo en question Pour que vous puissiez Y participer Si ça vous intéresse N'hésitez pas à liker La vidéo Si vous aussi Vous aimez les unboxings En tout genre Moi je vous fais de gros bisous Je vous aime Et je vous dis à bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada